Bonjour à tous, c'est Truffman, on est toujours sur le compte du texte, on est dans la Taipei 101, toujours et encore. On est toujours sur le stand Gigabyte aussi. Le truc qu'il y a, c'est que là, on est côté des cas graphiques. Un truc qui est super sympa, c'est la GTX 680 Super Overclock. Donc, c'est cool, c'est bien, c'est massif, c'est gros. Je pense qu'il y a quelques-uns d'entre vous qui ont déjà vu la carte sur le net, la presse release est sortie il y a quelques semaines. On va vite fait faire le tour des trucs intéressants qu'il y a dessus. On va éviter le côté marketing parce que ce n'est pas très intéressant non plus. Truc sympa, 5 ventilateurs. On sait que ça va faire du bruit, on sait que ça va être spécial, mais ça a le mérite d'être différent. Savoir que Gigabyte annonce qu'il pourrait faire 500 watts de dissipation de chaleur. On verra comment ça se passe dans l'effet. Sinon, comme d'habitude, HDMI, DisplayPort, les deux DVI, tout ça. Le PCB, c'est comme les cartes mères, il y a deux onces d'épaisseur, donc c'est un peu plus résistant. C'est censé être plus intéressant pour tout ce qui est power, etc. Au niveau de l'alimentation, il y a huit phases dessus, donc on va voir comment ça se passe une fois qu'on va l'overclocker. Et autre truc par rapport à l'overclock qui va être sympa pour nous, c'est que les GPU sont pré-testés. Ils sélectionnent juste les meilleures GPU pour faire ces cartes-là. C'est overclocker d'origine en sortie d'usine. On ne sait pas encore exactement les fréquences finales. Ils vont les annoncer sûrement après Computex pour essayer d'avoir la carte la plus rapide. Sinon, il y a deux connecteurs huit pins dedans et un connecteur en plus qui s'appelle le petit connecteur qui est là. On a demandé ce que c'était et on nous a dit que ça se connectait sur USB, mais qui dit se connecter sur USB ? Ça veut dire qu'on va pouvoir contrôler la carte à distance avec le software de Gigabyte directement d'Anx, enfin le OCGuru 2. Et sinon, ouais, c'est assez intéressant. On va voir ce que ça donne. Donc c'est une GTX 680 avec des GPU très définis. Il y a deux gigas de mémoire dedans. Puis on va voir comment ça se passe le jour où on pourra la tester. Bye bye !